Vous êtes des grands malades Les mecs j'ai dit qu'à la dernière vidéo S'il y avait 2500 pouces bleus Je vous repostais une vidéo le mercredi Il y a eu 4000 pouces bleus Du coup je vous ai reposté la vidéo Du coup sur cette vidéo on relance le challenge Pareil 2500 pouces bleus Et mercredi vous avez le test de cette bécane de folie N'hésitez pas à me la noter en commentaire sur 10 Vous allez kiffer la vidéo J'en suis sûr je vous la présente Et s'il y a 2500 likes mercredi à 18h34 Je vous sors le test de la bécane Et je peux vous dire Que c'est du lourd mon pote N'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram Et abonnez vous on est bientôt 40 000 sur la chaîne C'est juste un truc de malade Merci à tous On se retrouve dans les commentaires Pour savoir un peu votre avis sur la moto C'est vraiment une grosse dinguerie Et j'espère qu'on se retrouve mercredi à 18h34 Pour le test de la moto C'est parti Salut les mecs J'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous présente Ma moto de rêve Donc c'est un abonné qui est venu me la présenter aujourd'hui Je vous la filme pas pour l'instant Là vous voyez un peu le Vous voyez un peu le kit déco Là vous voyez juste la fourche Hop je vous la montre Bon comme vous le savez C'était la moto que je devais prendre à la base Alors si je dis pas de conneries Riju MRT Pro Trophy Non Non Pro C'est pas une trophy C'est pas une trophy Par contre la fourche les mecs Mais le nom exact Moi je le connais pas Je vous fais vite fait le tour du propriétaire Regardez les mecs Ça c'est de la bonne mécanique Le moteur en vrai il est sain T'as même pas une T'as même pas une trace d'huile Ah ouais il est tout propre Regardez les mecs Mais regardez à l'intérieur les mecs C'est tout sain C'est tout propre Bon comme vous pouvez le voir déjà C'est pas trop d'origine quoi Comparé à moi Ça les mecs Faut qu'on en parle Parce que ça c'est C'est trop bien Regardez la taille de ma main Sa cartouche Elle fait la taille de ma main C'est Tu connais le nom du pot Rookie Rookie Passage haut Ouais en plus passage haut 50-70 Regardez les mecs C'est un truc de fou C'est tout petit De toute façon je floude Je flouterais la Ah merde la plaque Et en fait t'as quoi Quand tu commandes le pot T'as ça aussi avec Ouais ouais j'ai tout C'est le corps de peau Regardez comment les stylés Là comparé à mon pot d'origine Là c'est parfait Donc MRT Pro Ça les mecs Vous allez me dire dans les commentaires Mais c'est ça que je préfère C'est la fourche Fourche en or C'est C'est une dinguerie Par contre l'avant Là il n'y a plus trop d'origine Là C'est quoi ça C'est quoi Ça fonctionne Ça fonctionne Ouais ouais ça fonctionne Mais t'as pas de clignot À l'avant non À l'arrière t'en as ? Ouais Ils sont dans le feu Ouais dans le feu Attends je vais faire comme ça Ils sont là dedans là Ouais Ah ouais Tu les as pas vu en roule Bah vite fait Mais je voyais un petit truc Ouais Il y a un peu petit Je m'attendais pas Ouais j'avoue c'est méga petit Moi je les voyais quasiment pas Après si tu roules dans le noir Ouais ils vont se voir Regardez les mecs La selle elle est magnifique J'ai jamais vu des selles comme ça Moi j'ai testé une MRT Pas pro MRT normale Et la selle elle était pas comme ça Là c'est l'édition Elle me fait penser à l'édition Red Bull Le nom complet Regardez les mecs L'avant c'est la même que j'ai testé Pareil Bon petit rétro pas d'origine Non non Changer Même les poignets Poignets ouais C'est les poignets Amazon Ah ça c'est un tirage rapide ça Non 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 Mais il revient vite quand même Tiens Tant que t'es là Dis moi ce que c'est mon tirage à moi C'est un domino Ouais mais est-ce que c'est un tirage rapide Moi je pense pas Mais il y en a qui m'ont dit Que c'est un tirage rapide Bah si c'est un tirage rapide Les gens ils me disent Domino c'est pas d'origine C'est un tirage rapide Tu peux essayer hein Mais Moi les gens ils m'ont dit Que c'est un tirage rapide Si 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 Ah ouais Bah du coup les mecs vous voyez Moi je voulais un tirage rapide Parce que regarde moi il y a ça Tu vois Bah t'as du jeu C'est bizarre hein Tu vois c'est ça qui m'énerve On peut dire un tirage rapide Si il faut que je le règle Ou je sais pas quoi Mais c'est ça qui me saoule un peu C'est que je dois Je dois y aller quoi Regardez les mecs de loin Vraiment elle est magnifique Comparé à la mienne Je la kiffe carrément la sienne C'est ça que je voulais de base Les mecs Regardez Hop Vraiment déjà le kit déco Ils ont fait un effort dessus Il est magnifique Par contre Ce que moi j'ai entendu des mecs Ils avaient des MRT Qu'ils aimaient pas C'est ça C'est qu'il y a pas de cash Parce qu'il y en a Qu'ils ont peur Qu'il y en a Qu'ils ouvrent ça Pour mettre de la merde Dans ou quoi Si jamais les garer Tu vois Ouais Parce que ça là bas C'est bien au moins T'es protégé T'es safe En vrai elle tue Elle tue Elle tue Bon Au niveau de la config Répète moi ce que tu m'as dit Qu'est-ce qui a été changé là dedans Alors il n'y a rien qui a été changé Elle a juste été débridée Au niveau du CDI La boîte à clapet Débridage de la boîte à air Regardez les mecs J'ai mis un pignon de 13 En origine c'est un pignon de 11 Pour tirer un peu plus long Pour tirer trop court Ensuite j'ai changé le pot J'ai mis un pot Vokaruki 50-70 Ouais Voilà les mecs Là c'est pas trop modifié à l'extrême Mais ça envoie de la patate Je peux vous le dire Que déjà vous allez voir Dans la vidéo balade J'avais du mal à te suivre J'étais la poignée comme ça cassée J'avais du mal En tout cas les mecs Elle est magnifique Au niveau de la puissance T'as déjà testé au max du max C'est une boîte combien Une boîte 5 ou boîte 6 Boîte 6 Et en fond de 6 t'as combien A peu près En fond de 6 je suis en 95 95 Bon ça veut dire en descente Ils passent largement les 100 Ouais Si vraiment ils tirent dedans à fond Mais en tout cas Je l'acquis vraiment les mecs Ça c'est quoi ça ? Ça je me demande ce que c'est C'est quoi ça ? C'est le bocal de maîtriser Ah ouais moi j'ai pas ça moi T'as le frein avant T'as le bocal là Et pour le frein arrière T'as le Il est là Ah ouais Non 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 moi je crois pas En tout cas regardez les mecs Elle est magnifique C'est un truc de fou Surtout ça je kiffe Mais regardez l'avant Comment ça a de la gueule On dirait Tu sais ce qu'on dirait On dirait une grosse moto En super mode Bah c'est pour ça que j'ai fait un vrai C'est Comparé à la mienne C'est ouais C'est un truc de fou C'est le jour et la nuit Elle est vraiment Beau gosse de fou Sinon toi t'as rajouté quoi Depuis que tu l'as eu Ça c'était d'origine ou pas ? Ah ouais t'as changé les bouchons Ah ouais ça j'ai pas vu Ah c'est stylé ça Mais je crois qu'on a les mêmes jantes Enfin elle se ressemble C'est à dire que moi je peux poser des trucs comme ça je pense Ouais ouais tu peux les mettre Et t'achet de ça où ? Bah moi je les prêne au roto Ah ouais Dites moi dans les commentaires les mecs Est-ce que je mets des trucs comme ça ? Ouais c'est un peu les mêmes jantes Est-ce que je mets ça les mecs ? En vrai je pense que ça ferait stylé non ? Un rappel de rouge Quand tu roules ça fait tout rouge Dites moi les mecs dans les commentaires Et j'exécuterai Par contre les pneus Michelin Je trouve que c'est méga stylé Ouais d'origine je trouve que c'est bien quand même Ah ouais c'est Michelin c'est un truc de fou Il est d'origine le levier là ? Ouais Ah ouais ? Ouais ouais Niveau de l'embrayage c'est comment ? Alors c'est de l'origine Bon je l'ai réglé pour que L'embraye juste à la fin Ah ouais ? Et c'est quoi ça ? C'est le starter ? Ouais Ah ouais En tout cas les mecs dites moi ce que vous en pensez Mettez une petite note sur 10 dans les commentaires Mais là franchement je pense qu'il n'y a pas mieux Enfin niveau esthétique moi je la kiffe La fourche comme ça elle est magnifique Il marche le compteur ? Ouais En plus un compteur qui marche le mec J'ai juste fait deux pattes de départ pour le fixer là Parce que la plaque Et c'est une plaque phare de quoi ? Ça c'est d'origine ? C'est pas d'origine ? C'est 450 YZD Ah ouais C'est ce que je me dis Ça a de la gueule quand même Franchement Ça a de la gueule On peut rien dire sur ça C'est magnifique Et tu t'es jamais fait arrêter par la police ni rien Pour ton halogène ou quoi ? Je me suis fait 45€ pour la lumière avant Et tu l'as pas changé ? Non Bah ma dernière sortie Et là c'est la première que j'ai fait comme ça Ouais Parce qu'il m'a dit que ça éclairait pas assez Ah ouais ? Mon feu arrière Parce que j'avais pas branché le câble Pour que ce soit le feu La veilleuse constante Mais je me suis fait 45€ comme ça Il est vraiment minuscule Bah ouais C'est dingue hein Regardez comparé à moi les mecs Sur la photo il était un peu plus gros C'est un truc de fou Tu nous as fait quoi là au kick ? C'est quoi ce petit bout de scotch là ? La moto elle est nickel Et là il est parti de nous foutre du scotch Bah en fait si je le mets pas Ça fait des pocs dans le pot Ah ouais ça tape un peu J'ai mis un peu de mousse avec du shutterton mais bon Ah ouais quand il y a des vibrations ça Ah ouais Ah ouais sinon tu vas marquer ton pot Mais regardez les mecs Même ça il l'a fait proprement C'est fixé proprement Ça bouge pas Par contre ouais Ça doit pas éclairer les deux fous C'est clair mieux que l'effet d'origine Ah ouais ? C'est un peu pour ça que j'ai mis aussi Et tu comptes changer quoi sur la bécane ? Pour l'instant rien Je compte la laisser comme ça Tu penses pas mettre des petits clignotants à l'avant non ? Peut-être changer de carburant Les clapets Ouais pour gagner encore un peu de la patate Ouais Mais là c'est déjà un beau lit de guerre Pour une 50 les mecs et vraiment ce qui me choque c'est qu'elle est propre Genre là elle est bien nettoyée et tout Ça fuit pas T'as pas d'huile de partout Et ouais au niveau du pot c'est ça que je préfère Le pot c'est un truc de fou Parce que regardez les mecs mon pot C'est de l'origine quoi Et je pense qu'avec ça je gagnerais déjà un peu de puissance non ? Ouais Rien à voir Toi t'avais le pot d'origine dessus ? Ouais Donc t'as vu la différence un peu Voilà qu'est-ce qui... C'est toi qui a fait ça là ? Euh ouais Comment t'as fait ça ? C'est un dommage Mais en vrai elle est propre de fou les mecs En plus regardez le paysage On est pas mal Pleine campagne Et si on parle du tarot Du tarif Alors 9 9 Ça coûte au moins 3500 euros 3500 ouais 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 Alors euh Moi je l'achetais d'occasion Euh Je négociais à 2000 Ouais les mecs écoutez bien J'ai négocié à 2000 2000 euros Pour 1600 kilomètres Ouais C'est vraiment pas cher Là t'as combien au niveau des kilomètres ? Si t'arrives à savoir ça Je suis à 3386 kilomètres Ok ouais Et tu l'as depuis Tu m'as dit Fin janvier Fin janvier Ouais donc t'as bien roulé quand même avec Donc les mecs je peux vous dire Que ça pour 2000 euros C'est une affaire de fou Là franchement tu l'apprenais pas C'est qu'il y avait un problème moteur Ou un gros truc Pour 2000 euros les mecs Celui qui arrive à trouver un truc aussi bien Franchement Enfin là Déjà t'as pas eu de problème depuis que tu l'a eu ? Bah car vu qu'il s'encrase Ouais Je venais de l'avoir Et elle démarrait pas À l'époque Bah à l'époque J'étais vraiment en nylon mécanique Donc je l'ai amené Au garage Au garage ouais Bon juste un nettoyage Sinon aucun problème Et moi je peux te dire Que t'as fait une bonne affaire Parce que moi c'est les motos Que je regardais de base Donc les MRT Pro Les MRT normales Parce que Enfin je trouve que Comparé à la mienne Elle est vachement fine Au niveau de l'avant Parce que regardez La mienne T'as les jambes écartées mon pote Donc c'est ce que je voulais de base Mais quand j'ai vu le tarif Parce que c'est pas du tout pareil Oh là là Surtout ça j'aime bien C'est magnifique Ça les protections de fourche On dirait vraiment Ouais une super mode Je pense que c'est ça Qui t'a fait craquer un peu aussi Ouais Déjà je partais sur Charcot Charcot ouais Bah c'est un peu Les deux modèles Les deux marques les plus chers Charcot et Reggio La plus chère c'est la quantique Ouais C'est ce que j'ai vu sur Youtube Mais bon on en trouve pas ça Sur le bon coin Euh non J'en trouve pas souvent Puis ça monte à combien Enfin ça coûte combien ça La plus chère je crois C'est 4000 4000 ouais Il semble Je sais plus exactement Après ça reste une 50 quoi Mettre 4000 euros dans une 50 C'est limite le prix d'une 125 9 quoi En tout cas les mecs C'est de la bombe Dites moi ce que vous en pensez Dans les commentaires Mais là Je pense que Niveau esthétique Niveau moteur Vu la propre taxe Je pense qu'on peut pas faire mieux quoi Pour 2000 euros Là Bon après t'as changé le pot et tout Donc t'as rajouté un peu d'argent Mais D'origine de basse c'est ça Elle était pas Enfin elle était pas débridée Ah non elle était pas débridée Ouais Et tu la roulais pas débridée ou quoi ? Euh ouais Et c'était comment ? Euh Bridé 45 Euh Bridé 45 Ça doit changer quand même T'as vu la différence Dites moi laquelle vous préférez dans les commentaires Mais je pense que la question elle est vite répondue Parce que là Juste ça les mecs Ça c'est Déjà la selle L'avoir comme ça C'est stylé Mais j'en vois pas souvent avec des selles comme ça Je sais pas si la selle est d'origine Je l'ai jamais vu comme moi Ouais Déjà c'est déjà rare de voir 50 La cartouche elle est minuscule Et même la bride du pot elle a été enlevée du coup ? Euh ouais Ah ouais Comparé à moi Moi j'ai encore la bride Vous pouvez voir à l'intérieur Enfin là vous allez pas voir Mais la bride y est encore Vas-y les mecs J'ai failli oublier de vous faire écouter le bruit Démarre nous l'engin J'espère que vous avez kiffé la vidéo N'hésitez pas Petit pouce bleu et tout Et allez voir la vidéo de la balade en tout cas C'était vachement cool Merci à toi d'être venu me la présenter Bon en tout cas J'espère que vous avez kiffé la vidéo On se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt Salut les mecs